et pour moi c'est quoi le cas contraire pourquoi il ne peut pas se suicider lui-même aussi d'avoir posé une question d'avoir posé que la famille a demandé le rapport le rapport sera adressé à la famille jusqu'aujourd'hui personne n'a le contenu total du rapport alors pourquoi faire des débats ok on va remettre corps dans la famille c'est ça non alors les familles de la tabilla matin bâtonio soit même la télévision qui a joué qui 3 7 balles et le gouvernement le procurera le bible mon corps c'est là la famille va se rendre compte que nous c'est la vérité la vérité apparaît en grand jour le jour qu'on va remettre le corps parce que ce corps là doit être lavé doit être bêtis banane bâton à la mort n'est ce pas ma femme par famille c'est là je suis d'accord avec le communiqué communiqué du du parquet à dire qu'en d'essence à gombe ce qu'on voit la porte et il n'a pas problème donne à la suggestion au yo et belé bakou magina va commenter est ce que réaction est ce que l'état il faut garder face et ben multiple l'eau d'ing à sali mais jusque là tout le monde réponse mon côté mon compte à mokana lwanda assez apé si la condition n'a pas pour la pôlée à la pôlée à la pôlée à la pôlée jusqu'à là j'en ai respecté à qui est là à la bruxelles le même condition et même la belgique à l'ouïe à la pôlée de la traçabilité à même qu'on va voir bah quoi mais jusque là tout le monde en anglais de l'eau bon côté mais de l'autre côté et vous à la question encore bien sûr et vous à la passe mais en anglais de tout le monde à wala où l'ingouma l'objeté la 48 heures rbc quoi et quoi attaqué va m23 n'a pas dit tout le monde à wala mais qu'est ce qui se passe aussi dans la casse ya eu et n'est pas ce que les caméras et la vitale caméras ça ça chauffe ils ont chauffé il y a les caméras l'objeté il y a la vérité il y a la congolais on a monté la politique congolais mais n'a pas quoi à quoi travail pour n'a pas le kadame y a même entre guillemets ou y est-moi quoi la emissie frère la éclair que n'a pas été la vérité même la bine-nose aux années 4 qu'est ce qui se passe joseph mbenza et c'est n'y a tout ce qui se passe parce que même dans quelques jours à ou à dépois de la dictature il y a un gouverneur qui sera le potentiel candidat gouverneur et le l'eau et justice et la plus démocratique il pourrait quand il y a un rapport à et vous n'avez pas ce que vous avez rien à dire vous n'avez pas envie de mbôter bonjour Olivier merci pour l'invitation et émission qui vient d' ambassador à l'ambiance vous avez pu dire que les espero qui sont en Colombie vous avez fait une histoire de 학 pays je vais vous mettre un travail à l'ambiance c'est à l'ambiance pour les gens qui ont fait plusieurs f enforces vous avez fait un travail à l'occurence je vais vous faire un travail à l'ambiance On a déjà anticipé d'ici le 9 de la nuit, Maman Denise a refêté l'anniversaire d'ailleurs. On a déjà anticipé l'anniversaire de la Première Dame, il a précipé l'homme incontournable, le Cégeo Gistin Kabouyambote, où elle s'allait à mon salaire, à ma commission pour qu'on m'a remis à mon condamné, pour qu'on tue le gouvernement, sans oublier l'honorable Socrates Moubengaye, où on a l'aise à mon obédie. Ainsi, c'est un élector qui est une amusse, mais elle a été un élector. Elle a été en train de faire une amusse. Voilà, on a dit que c'était une amusse qui était résistant, qu'est-ce qui se passe ce qui se passe? C'est une politique qui s'est négative, mais une politique qui s'est électorale. On a dit que c'est un électorale, il y a une caméra. Il y a une caméra? Non, ça c'est des aventures. Il y a des aventures de très mauvais goût Dans un moment où on n'avait pas besoin De ces discours Moi j'aurais voulu Il s'appelle comment ce monsieur là ? Il vient d'où ? Frère, il vient d'où ? Il vient d'où ? Faut que ça à sérieux Un individu Il paraît comme ça Parce que comme on est Didier Kamere Et il fait une déclaration Immature Immature, c'est un petit monsieur Ce monsieur là Je pèse bien mes mots A mon avis, c'est un petit monsieur Pourquoi ? Il dit il y a des Congolais Parce qu'un grand monsieur, un grand esprit Quand tu te donnes, tu cites des noms Son frère vit-elle Kamere Il y a le Bible à Missoussou Il y a un grand esprit Mais qui est le politicien Ouvertement comme ça Qui a fait des présents À James Kabare Via le mariage du fils de James Kabare 30 vaches Pourquoi tu as un combattre Ah, Vitel Kamere Il y a 30 vaches Dans James Kabare Mariage dans Rwanda Vitel Kamere Invité dans le mariage À Teremi Et il dit Il y a un mariage Avec 30 vaches Pour qu'on repense À un couple Pour qu'on raffermait Le lien entre Qui veut le Rwanda Après, on change Entre le RBC et le Rwanda Mais ce monsieur Il fallait Pour dire que Nous, la personne James Kabare C'est des gens Qui ont tué Des Congolais Dans ces pays Et Vitel Kamere Est allé dans ces mariages Le féliciter 30 vaches Et puis Donc au premier traître Si ce monsieur Était gassant Comme dit Il devait commencer A citer les noms De son frère Non C'est pas sérieux ça Monsieur Vitel Kamere Au vu au sud De tout le monde A remis des vaches À l'ancien chef D'état-major Des forces armées De la République démocratique Du Congo À l'occurrence James Kabare Rwandais de Surkwa Ministre de la Défense Au Rwanda Conseil en matière De sécurité De Paul Kagame Au fait Au Rwanda Il ne faut pas Il ne faut pas il y a Kabou, il y a Théoguistan avec un individu, un charlot comme nous. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de lien entre les deux. Mais c'est la vérité où il a dit que nous nous sommes. Non, la vérité est non. Tu viens chez Kabou et il te dit non. Point bas. Kabou est la moralité, Kabou est la droiture. Non, c'est-à-dire, en tant qu'ancien président, on a dit qu'il n'y a pas d'épreuve et qu'on a dit qu'il n'y a pas d'épreuve. Mais qu'on a dit qu'il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas d'épreuve, c'est trop sale pour nos lits d'épreuve. Kabou n'est pas l'ami de Corneille. Je crois que dans l'organisation, dans la manifestation, ça doit être un mariage ou bien une cérémonie X. Pas de contact, il n'y a pas de lien, ni politique, ni amical, ni quoi que ce soit avec notre CG qui est le formateur du gouvernement. Mais est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Joseph Benza, le chef de l'État, Félix, qui est dans le secteur de Chirombo, qui est dans la Lwanda, médiation, il n'y a pas de joie où Lorenzo, Pristan, est angolais. À l'objet, il n'y a pas de problème, il faut sécession des hostilités, il faut retrait, il y a un peu trop, il faut un cantonnement. À Téina, Belgique, le même discours. Même Belgique, où l'objet n'est pas encore accompagné, il n'y a pas de traceabilité, il n'y a pas encore. Mais jusque là, pour continuer, le cantonnement est allé. Il faut dire que Tadamari, qui est le président... Voilà la lecture sur le plan de la géostratégie. Tant que nous sommes en ministre de l'Ouanda, vous comprenez, nous avons la feuille de route de Nairobi, nous avons la feuille de route de l'Ouanda. Il y a eu un président de l'Ouanda. Il y a eu un président de l'Ouanda. Il y a eu un ministre de l'Ouanda. Il y a un ministre de l'Ouanda, parmi la résolution, il faut que le président de l'Ouanda de l'Ouanda, il faut dire que le président de l'Ouanda est allé pour continuer. mais tenez pour les presse mou konzambok a salaki à oua n'est-ce et tu mis si paul kagam est à louanda paul kagam a refusé d'y aller ça c'est la vérité la deuxième des choses mou konzambok a tancé il a mis en difficulté la communauté internationale qui obligeait la rdc à négocier avec le rwanda parce qu'on va comprendre le rwanda et le m23 à l'obiboué pour n'akouta nana paul kagam je donne deux conditions trois parmi ma condition ma cassi parce que mou konzambok a l'ebaï ke kagam a kondi maté ou babengi cantonnement cantonnement il y a un mécanisme bachaki n'a fait des routes à nairobi n'a fait des routes à l'ouata c'est à dire cantonnement m 23 la frontière entre la rdc l'ouganda et la rdc comme mabangon n'a manié ma moussika c'est là que ma mécanisme il ya et assez mais à mon isco nations unies la sous-région n'a pas qui n'ont pas qu'à l'ouata bengi identification des militaires congolais du m23 il ya moni m konzambok a l'opaké m23 a coquillé vite c'est là en réalité l'armée rwandaise kagam et l'okwana m konzambok a dit qu'elle n'a pas qu'où ça l'a voté et vous allez maintenant est possible c'est pour dire que c'est pour dire que nos négociations avec le rwanda et qu'où ça l'a maraté il a piégé la communauté internationale c'est ça l'intelligence stratégie qui a piégé c'est l'art de ce qui a piégé parce que vous m'imposez beaucoup d'un acadamé je pose des préalables cantonnement parce que cessation des hostilités ça peut se faire retrait ça peut se faire mais quand on est impossible parce qu'elle on découvrira qu'en réalité c'est l'armée rwanda ça nous donne raison de nous préparer autrement de terminer cette guerre mais qu'est ce qui qu'est ce qui sera de bon peut-être la conclusion un mot de mouni et la république démocratique qu'il parle ma conclusion n'y a marrenais c'est ma congolais faut ma comprendre nous sommes devant une guerre aussi civilisationnelle c'est à dire entre les neurétiques et les bantous l'afrique austral c'est les bantous l'afrique de l'est ce sont des neurétiques qui sont très qui qui c'est à dire que dans la zone ça va trouver déjà que notre guerre est commis internationale ce n'est plus seulement la rdc et le rwanda et même 23 mais il ya maintenant l'implication de plusieurs armées et des mercenaires parce que il n'y a pas longtemps on a tué les romains des roumains du côté de m23 on a arrêté des américains il ya même la présence des mercenaires anglais mais bravo et fardesse et on a unité mon bambin abba yibou bazo ça ça va vous il ya des corps des étrangers enterrés sur notre sol qui sont en réalité des armées de ces mines de ces deux pays là mais ils sont venus fous couvert de mercenaires tu vois n'ambo yandé n'ouana les gens peut-être dans la guerre en ouéza pété il ya moni pour n'a pas expliqué ma congolais l'implication et afrique du sud et en a des niveaux parce que afrique du sud c'est un partenaire je vous dis mais ce qu'on a dit parmi ma partenaire commerciaux rdc les états unis ne se figure pas la france à sa 17e mais l'afrique du sud est à sa parmi les cinq premiers donc entre la rdc et l'afrique du sud il ya des intérêts commerciaux et puis m'intérêts comme il ya la deuxième l'afrique du sud a sa membres et à briques brix et a regroupement bapéi ou bazo bundi ça l'ancien ordre établi sur le plan mondial aux autres comprennent aux afric du sud la zone n'a ben d'habits autocotana briques vous comprenez alors y'a mouzomona l'afrique du sud dit même si précieux à moi j'entre dans cette histoire y'a mouni bas chef de table major généreux abba pays y'a sadek tozu malawi tanzani afrique du sud associé nabourundi baken asaké bavandi basali réunion c'est de là que la crainte de la communauté internationale et du rwanda vous comprendre parce que s'il vous plaît toutes les collines si plomba rupture massisi sont en train d'être récupérés par l'armée les oiseaux mais y'a moyen de saluter ou l'ingou maléloi et je me demande si est vraiment nous aurons sommeil dans le prochain talent futurs nos amis en face se prépare pour nous dévorer le tintin charles de wilingou ce monsieur il ne fait que pendre de communiquer je vous dis ces gens là face à notre armée ma coquille et l'eau comme mon côté ce sont des faiblards et des fainéants mais est-ce qu'il y a une victoire parce que si déjà ma coquille déclarer que nous nous n'avons pas besoin de commentaire à wilingou pour faire notre travail le travail de l'armée l'armée est en train de faire le travail on s'en fout de monsieur wilingou ma nous c'est une n'est quoi oui mais que nous l'objectif c'est de récupérer bon à gana batoubatcha kalamoutou nabamou ke touroutchuru tout massis est contrôlé par m23 c'est faux touroutchuru massis n'est pas contrôlé par l' m23 actuellement sur total in a géographique politique y'a nord qui vaut seulement 9% y'a nord qui vaut occupé par l' m23 je dis 9% du nord qui vaut c'est à dire le m23 basal limité quelque part il ne semble pas avancer ni récupérer notre terre parce qu'ils sont ils ont un problème d'effectifs aujourd'hui l'armée rwandaise est en train de perdre beaucoup de militaires sur notre sol donc ma congolais basse est rassuré que commandant souprême tu es félicite ce qui est une armée n'a pas compatriotes ou azalendo le travail est en train d'être fait de manière à ce que tu récupérais touroutchuru tout massis une partie à nirangongo voilà déjà et je n'ai pas de communiquer mon côté pour cela parce que la situation est un peu moins mon temps de l'eau et moins en bocad ville et provincienne qui me tient ça maintenant mon temps qu'on s'est présenté maintenant mon temps qu'on va être crédible et les logos et eux même tous les communiqués les ambitions sont légitimes les ambitions sont légitimes la loi veut que tout le monde postule ceux qui nous ont rempli profite la critère à repostuler mais c'est ce qui nous intrigue un peu sur le plan officiel il y a UDPS il n'y a pas encore un candidat gouverneur il y a ville-province à Kinshasa proposé par l'UDPS ni sa candidature déposée ça c'est le je dis ça de manière officielle l'UDPS n'a pas encore déposé les candidats gouverneurs dans toutes les provinces ni sénateurs on a le dit de manière officielle parce que de manière officielle c'est les dépôts de candidature par rapport aux élections mais au sein des lits d'UDPS il y a des traculations comme dans la ville province à Kinshasa nous avons déjà nos candidats il y a Daniel Bumbaba Baki, dont tous les fédéraux de Kinshasa souhaitent grâce à la gouverneure de la ville-provinces de Kinshasa. Pour moi, je trouve que c'est un monsieur excellent, intelligent, qui sera capable de diriger la ville-provinces de Kinshasa. Il y a Diarabanzamonanene, que je connais personnellement. Il y a aussi Jekoko Moulumba, qui a l'avantage d'avoir été déjà dans la gestion de la ville-provinces de Kinshasa comme vice-gouvernement, qui peut faire aussi l'affaire. Il y a aussi M. Mou, qui est député provincial et Bourgmès-Yakomini à Yantsele. Maintenant, sur le plan politique, discussion un peu. Je suis sérieux, là je parle, l'IDPS, c'est mon part, c'est ma maison. Je suis membre de l'IDPS. Je peux accorder bénéfice des doutes, on parlerait de son père. Mais de l'IDPS comme membre de l'IDPS, je viens de l'apprendre dans les médias. Pour être membre de l'IDPS, il faut d'abord signer sa fiche d'adhésion dans les voies cellules. Mais tous ceux qui disent que M. Deo, eux, de l'IDPS, ils ne décident pas leurs cellules. Je suis membre vice-président de la cellule Binsa Pijon 1. C'est Binsa Pijon. Cellule au Liyawu Azalaka. Jean-Pierre, je suis membre vice-président. Je suis membre de l'IDPS. Je suis membre de l'IDPS. Je suis membre de l'IDPS. Et je peux parler, je peux engager le parti. Je ne suis pas contre M. Deo, je ne vais pas comprendre. Mais je vais être logique avec le parti. Si le parti levait l'option pour dire que c'est X, il ne faut pas soutenir. Mais tant que le parti n'a encore rien dit, et que je ne suis pas d'accord, qu'il n'est la partie qui n'a pas de l'IDPS. Là, je ne suis pas d'accord. Mais est-ce qu'il faut que les militaires parce qu'il y a les turcs, tout le monde peut-être dans le Gettler, dans les relations, il y a un peu à l'Iban, à l'Iban, il y a un Gaspoura aussi. Il y a un peu pour ça qu'il n'a pas été au maître. Non, le problème, c'est le principe. Donc, si tu tiens, M. Deo, c'est-à-dire qu'il vous dit qu'il y a une idée parce qu'il n'a pas fond, il n'a pas fond, il n'a pas zob, il n'a pas zob, c'est-à-dire qu'il n'a pas dirigé de la province à Zaté. C'est ce que ça veut dire. Papa. Donc, M. Deo Kassongo comme gouverneur pour être candidat gouverneur n'a caché tout la ticket de l'Ide-PES pour montrer que l'Ide-PES n'est pas zé. Parlons politique. Ce qu'on dit politiquement correct. Ngo Bilaki n'est pas le délit de l'Ide-PES président de l'Ide-PES à diriger la province pendant 5 ans. On nous amène encore Deo Kassongo 5 ans, ça fera 10 ans. Donc, un fils maison qui ne dirige pas la province-ville mais Félix président. Est-ce que ce n'est pas logique qu'on a raisonné en vous ? Vous avez le moyen de donner du travail à ces combattants-là. Je vous dis, M. Deo Kassongo, ce n'est pas un dégré et une fidélité et une loyauté qui peut le mesurer. Mais vous avez des fils maison comme M. Daniel Bumba Lubaïki qu'on peut mettre le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa. Là, nous savons que c'est notre enfant, c'est notre fils. Il connaît l'idéologie du parti. Est-ce que M. Deo Kassongo a émis un parti ? C'est l'unisable. Est-ce qu'il y a un matiné politique ? C'est parce que... Ah ! Il y a un problème. Alors, il y a un problème. Allez-y, allez-y. C'est toujours risqué. Ça, il y a un problème qui est un problème. que nous ayons un homme d'affaires étrangers. Il y a un pays indien, pakistanais, libanais, machin, chinois, mais pas qu'il y a un pays qui est 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 un pays. Ça ouvrirait la ville-provence à Kinshasa dans un réseau de mafieux et de ma casse. Ah, donc, comme entre Guy et Mene, le rocassongo, entre Guy et Mè, il y a un pays parrainé par les patois et les vestes et les compagnie de la ville-provence. Voilà, et talibatoubazol, on a solo le bacak quand je réfléchis à haute voix. C'est-à-dire que si il y a ma institution, il y a même la protection de ma institution via le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa. Un autre aspect au bacak et au bacak de la ville-provence vous voyez que le gouverneur qui sera mis en place influencera même si il n'a pas commun. Dans les élections il y a un conseil commun. Au bacak on n'a pas beaucoup de conseils communaux parce que sur ce point-là on n'a pas eu beaucoup de conseils communaux même dans la ville-provence de Kinshasa. Donc, nous mettrons un gouverneur qui ne sera pas fidèle et loyal à partir et nous aurons des bourroumins qui ne seront pas fidèles et loyal à partir donc parce qu'il y a un monsieur qui arrive avec beaucoup d'argent. Donc, c'est pour l'argent 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 parce que entre guillemets communicateur sur 5 000 dollars tu vends le parti moi je suis moi je suis des ceux-là qui sont idéalistes parce que moi c'est l'idéologie du parti je serais fier de voir un fils de l'IDPS en tant que gouverneur fier de voir un fils de l'IDPS en tant que gouverneur parce que déjà le président de la République qui était justice à la République démocratique comme il a dit malade comment est-ce que vous prenez le rapport la conclusion et que vous pouvez firmer vos livres après ce débat congolais je serais baraté tout le monde je serais baraté bonopi rapport raison vous mêlent rapport rébimi rapport rézambé rapport rézambé c'est-à-dire on y a un rapport on y a un rapport d'accord est-ce que ça peut être vrai que le cas contraire pourquoi il ne peut pas se suicider lui-même aussi mon cher la famille a demandé le rapport le rapport sera adressé à la famille jusqu'à aujourd'hui personne n'a le contenu total du rapport alors pourquoi faire des débats ok on va remettre le corps dans la famille c'est ça non tout à fait alors la famille est-ce que on va remettre 3-7 balles et le procurant c'est là où la famille va se rendre compte que c'est la vérité la vérité apparaît en grand jour le jour qu'on va remettre le corps parce que ce corps doit être lavé doit être vêté on va remettre la mort n'est-ce pas ma famille c'est là je suis d'accord avec le communiqué du parquet à grande instance à Gombe ce que il rapporte c'est la vérité c'est la même chose le contraire mais ma justice c'était papa pour dire que non si on va faire des débats qu'on va justice il ne faut pas mais non Non. Mais le rapport, il y a eu ça, qui est la même situation. C'est là, quand je suis en questionnement, tout le monde en est demandé de ne pas se demander de le suicide, des choses à venir, des choses à prendre de l'eau, des choses à faire et des choses à faire. Mais c'est moi qui ai dit ça. Mais c'est moi qui ai dit ça. Il y a des choses à faire, j'ai dit que le premier ministre, il y a des choses à faire. apparemment vous avez apparemment il y a encore un état il y a encore un état ça c'est du rencontre il est vrai que nous n'avons pas souhaité que ce monsieur puisse mourir de cette manière ça nous a fait mal, nous nous connaissions la personne toutes mes connaissances à sa famille mais la justice a fait un rapport il y a les alliés qui ont enquêté ils ont un expert en balistique toxicologie, médecin légiste il y a la communication ils sont tracés il y a des alliés contraires il y a des alliés dans la télévision il n'y a pas monsieur Firmin il n'y a pas de papa ce n'est pas un rapport politisé c'est un rapport politisé c'est un rapport politisé c'est un rapport de justice c'est un rapport de justice c'est un rapport de justice il ne faut pas rechanger c'est un rapport de justice c'est un rapport de justice parce qu'il y a une lenteur il y a un traitement il y a un dossier dans la dernière sortie il n'y a pas de manière il n'y a pas de paix il n'y a pas de dire droit il n'y a pas de lenteur il y a un jugement il y a un traitement il y a un dossier il n'y a pas de manière car le connexion il n'y a pas de manière il y a un dossier pour faire un dossier c'est un dossier mais même si l'on a détruit les gens ont déjà 9 voyages déjà dans 20 mois 9 voyages déjà Il faut qu'il y ait un bureau provisoire dans l'Assemblée nationale, un bureau provisoire dans la Sénat. Tout ça, c'est du temps. Il faut nommer un informateur et puis un formateur. C'est la constitution qui le veut. Il y a une constitution qui a changé. Aussitôt que les élections se tiennent, les présidents en ont l'attitude à renommer le premier ministre. Mais il est bloqué par la constitution. Il faut qu'il y ait 100 jours. Non. Il faut qu'il y ait un gouvernement installé et puis les choses sont en train d'aller vite. Le premier ministre sera nommé incessamment avant la fin du mois de mars. C'est dit, il nous a pris 7 mois. Vous comprenez ? Et puis le bureau des jeunes Assemblée nationale, les choses sont en train d'aller vite. Vous comprenez ? Aussi longtemps qu'il y a... Il y a eu Mikaire, André Mbou, Abahati... Non, non, non. Il y a un dossier à Abahati Nambos. Après, le président de la République, il est allé dans le sommet de l'Adis Abeba. Il fallait qu'il n'y ait ou bien quelqu'un. Il fallait qu'il n'y ait. À quelqu'un, à Luanda, il fallait qu'il n'y ait. Il fallait qu'il n'y ait obligatoirement. Dossier à l'Union Européenne, dans Rwanda, par rapport à l'Union Européenne, ou l'Obelakien où. Il fallait qu'il n'y ait bien quelqu'un. Quand il est allé là-bas, les lignes sont en train de bouger. Maintenant, il est allé en Turquie. Parmi ma partenaire commerciaux à Makas, aujourd'hui, il y a RDC, c'est la Turquie. Parce que Milvestre, aujourd'hui, centre financier à Kinshasa, aéroport international à Djili. Aujourd'hui, les équipements pourront de la ville propre. C'est une entreprise turque. Ce qu'il y a, il y a une affaire internationale à Kinshasa. Ce sont des Turcs, et c'est tout à fait normal. Il y avait une conférence dans la Turquie. Maintenant, le prochain voyage, c'est où ? C'est la Russie. Il fallait qu'il n'y ait pas. Il y a un gars qui est dans la Russie. Comment on va faire ça ? Finalement. Il y a un voyage qui est un voyage à Moukouzambou, qui est la deuxième année, qui est la justice. Mais tu veux juger. Donc, c'est-à-dire que ce sont des voyages importants. Ce sont des voyages importants. Importants pour le pays. Merci beaucoup, Président. Il y a eu 30 secondes. Non, pour l'ambiance, nous, Président Bahati, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. M. Bahati pèse 115 députés nationaux et provinciaux. De ce haut et à nord, il y a 12 députés provinciaux. Ce total, il y a normal. Ceux qui ne sont pas, c'est-à-dire qu'il y a des gouverneurs et qu'il y a des gouverneurs. Et puis, ils sont en cause de vice-gouverneurs. Ça dépend des tous. Donc, pour comparer à M. Bahati, il y a M. Mbosso. M. Mbosso pèse entre 3 députés nationaux. Donc, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. On doit consoter. M. Bahati, il y a une configuration en majorité actuelle. C'est un acteur majeur que M. Mbosso s'en fera plus. Donc, s'il faut que l'UDP se traite... Pourquoi pas qu'on a aussi... M. Bahati n'a attaqué personne. Et puis, aujourd'hui, c'est M.... Il y a un membre de l'Union Sacrée qui a apporté le premier soutien au président de la République, c'est M. Bahati. Donc, pour l'UDP, s'il y a un membre de l'Union Sacrée dont je peux traiter comme ça, c'est M. Bahati. Merci beaucoup, Président. Le second message, je n'ai pas besoin. Non, mais je n'ai pas la confiance dans mon Konzamboka. Mon Konzamboka est un groupe pour que le Congo se redresse. Donc, nous, 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 les choses sont en train d'aller dans le sens où il y a intérêt général à la population. Donc, il y a moins d'autres profiter pour saluer membre et cabinet à chef de l'État. Oh, bah, c'est distinguer. A l'occurrence, M. Yannick Pirenz, celui qui a dit là, place aux années à Pessioumbo-Teming et puis le directeur de cabinet adjoint au AMESO, sans oublier Mme Judith Soumyana-Tourouk et le vrai Nekongo. Donc, ceux qui puissent le lot, Nekongo, toujours plus mature, ça ne pourrait être parmi que ces gens-là qui seraient premiers ministres. Il y a un ami quand même, aussi parce que le chef de l'État d'Allier est champion de masculinité positive. Peut-être... Je vous remercie, Mme Atas, il y a un ami où il y a une économie et vous allez calmer. Parce qu'on a vite compris que c'est lui qui a été docteur, docteur, autre ami qui docteur, mais dans l'économie, il a échoué. Vous menez, moi, moi aussi, a apporté l'intelligence et la sagesse. Il y a un ministère où il y a un économie. Il y a un accord et il y a un accord. Il y a un accord. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le chef d'État qui a été le chef d'État qui a été pour m'avoir un homme de manier qui a été et il y a un homme qui a décidé de se mettre. là c'est quoi. Et puis Martin Fayolou est prêt de rencontrer qui s'est comme qui s'est quitté. Il y a un problème là, Martin Fayolou. Mais copie à poste des athées parce que place des athées.